Bonjour, merci Raphaël d'avoir baisé cet élément. Donc oui, l'idée c'est de faire un échange avec Marion et Tiffel sur votre retour d'expérience dans votre décommodité digitale. Et ce que je vous propose, c'est de commencer par présenter votre activité, s'il n'y a plus de retour. Bonjour, je suis référence à l'internet et réseaux sociaux à Apprenti d'Auteuil. Apprenti d'Auteuil, c'est une fondation catholique qui est reconnue du Québec depuis 1929. C'est une maison qui a quasi 150 ans. Et notre mission principale est d'accueillir, éduquer la jeunesse en difficulté. Donc Tiffel quand on acquérir, ATD Carmon, ATD Carmon, ça date de 1957. C'est important de savoir que ça a été créé dans un bidonville de Noisy-le-Grand, suite à l'hiver 54, dont on a beaucoup parlé ces jours-ci. Et donc à la base, ATD Carmon a été créé avec des personnes en situation de précarité. Et toute son action est faite sur cette idée-là, c'est-à-dire que les personnes en situation de précarité sont au cœur de l'action et pas du tout des bénéficiaires. Voilà. Et donc on essaye... Le but, il est tout simple, c'est éradiquer la misère. Voilà. Et donc on agit à la fois sur le plan des institutions, le gouvernement, etc., pour essayer d'obtenir des lois qui soient plus favorables aux personnes en situation difficile. sur le terrain, évidemment, où il y avait telle personne à obtenir un logement. Et puis également sur le plan de l'opinion publique, parce que Brzezinski, qui était le fondateur d'ATD Carmon, considérait que la misère, c'était l'œuvre des hommes, et que donc, seuls les hommes pouvaient la détruire. C'est-à-dire que c'est vraiment avant tout à la société de prendre ça en main, on ne peut pas tout apprendre dans un gouvernement. C'est à chacun de changer. Donc pour ça, on se dit qu'on peut-être aider les gens à changer de regard sur la pauvreté et sur ceux qui la subissent. Merci. Donc on a échangé un petit peu la table ronde, et tous les deux, vous partagez à la fois le fait que votre axe de communication, c'est vraiment, principalement, entre des problématiques, des sujets, plus véritablement qu'autour de la donation en elle-même, qui est plus de conséquences. Est-ce que vous pourriez partager, avec tout le monde ici présent, les leviers que vous utilisez, et dire un petit peu quels sont vos objectifs ? Est-ce qu'on a parlé des réseaux sociaux, on a parlé d'email, il y a des moteurs de recherche, et globalement, qu'est-ce que vous recherchez pour utiliser chacun de ces supports ? Nous, c'est surtout ce dernier, on va parler au plus dernier point que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que c'est le changement de regard, la sensibilisation à ce que vivent les personnes en situation de pauvreté en France aujourd'hui, et à ce que chacun peut faire pour changer les cheveux. Notre présence sur Internet, elle est beaucoup liée à ça. Nous, en fait, on a deux objectifs principaux. Le premier objectif, effectivement, de faire connaître toutes nos actions, et elles sont assez larges. Elles sont assez larges, et c'est vrai qu'on a besoin, du coup, d'espace pour s'exprimer sur ce sujet. C'est aussi sensibiliser, effectivement, à la cause de la jeunesse en difficulté. Il y a de sombre aux histoires de chez elle. Et le deuxième objectif, c'est de travailler aussi la notoriété de la marque, si je puis dire, Apprenti d'Auteuil, puisque bien construisant une fondation importante avec beaucoup, beaucoup de sujets et une histoire très importante aussi, on n'est pas forcément très connus du grand public. Donc c'est un vrai enjeu pour nous que de se servir d'un planète et des réseaux sociaux pour accroître la notoriété de la fondation. Marion, quand on a jugé tout à l'heure, tu me disais justement qu'il y avait différentes populations. Il y avait des professeurs, il y avait des parents... Il y avait de multiples cibles. Voilà. Donc si on prend Twitter, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, comment tu t'adresses à ces différentes populations en exploitant Twitter ? Alors, nous, on a vraiment mis en place une espèce de petit écosystème qui, en même temps, n'évolutionne pas les choses, mais avec en pilier le site internet de la fondation et autour, les réseaux sociaux qui gravitent. Et effectivement, on a alloué à Twitter un but qui est plutôt celui du travail de l'opinion, d'aller toucher des éditeurs d'opinion, de peser vraiment sur le débat public. Donc on en fait un outil plus militant que Facebook, par exemple. Théphane ? Alors, pour nous, c'est pareil. Enfin, c'est pas une stratégie, c'est lié à l'usage, en fait. On s'est rendu compte que les relations étaient différentes. Bon, comme on n'a pas de force du tout, on est, je ne sais pas combien de fois, plus petit qu'Apprenti de Thaï, donc on est juste deux à la com pure. Et donc, tout ce qu'on met sur Facebook repart sur Twitter. Voilà, ça nous évite beaucoup de force. Et après ça, sur Twitter, effectivement, on essaye d'avoir des liens. Enfin, on a eu quand même, finalement, on se rend compte pas mal d'interactions avec des journalistes. Ça, c'est sûr, ça a déclenché beaucoup de reportages ou d'articles en bref, voilà. Et avec des ministres, en fait. On se rend compte depuis quelques mois que les ministres se mettent à nous suivre avant même qu'on les ait suivis. Alors ça, c'est à chaque fois un nouveau le champagne, enfin, voilà. Et sur Facebook, c'est plus une relation beaucoup avec nos déjà-membres, quand je veux dire. C'est presque plus intime, en fait. C'est complètement n'importe quoi, parce que c'est quand même énorme et le nombre de personnes qu'il y a. Mais on se rend compte que nos membres, et notamment les personnes en situation de pauvreté, sont très présentes sur Facebook. Je me rappelle d'une dame qui m'avait... Ça m'avait beaucoup touchée. Un jour, à la fin d'une formation, à la prise de parole qu'on avait organisée, elle me dit, tu sais, ça y est, Tiffany, on l'a le logement. Ils vivaient dans une maison, ils venaient d'avoir le papier, le matin même, qui leur disait qu'ils allaient avoir un logement. Elle me dit, dès que je suis dedans, j'achète un ordinateur d'occasion et je vais sur Facebook. C'était vraiment le truc. Et en fait, on se rend compte, c'est beaucoup le lien entre nos différents membres en France qui peuvent se rencontrer quand on a des actions. Et voilà, et qu'ils sentent... C'est vraiment un truc où ça remonte le moral. Ils sentent qu'ils ne sont pas tout seuls, parce que parfois, c'est quand même difficile d'être sur le terrain et d'agir. et on est trois peut-être dans notre ville et c'est dur. Et là, le fait d'être sur Facebook et de voir ce que nous, on met au niveau national, où évidemment, il y a plus de force quand même qu'en local, ça leur remonte vachement le moral et ça les pousse à aller plus loin sur le terrain. D'accord. Et justement, on parlait également tout à l'heure du contenu, des sujets que tu couvres sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux... On en parlait, des conséquences finalement derrière en termes de soutien auprès de ton association. Est-ce que tu peux donner plus de détails sur... Enfin, vraiment le contenu, ce qui est poussé ? Alors, c'est vraiment... A TD Carmond, l'objectif du fondateur, c'était vraiment d'essayer de créer un mouvement de pensée, un mouvement de gens avec vraiment cette idée de fédérer et que c'est en se mettant ensemble qu'on allait pouvoir inverser la donne, inverser le pouvoir. Et donc, notre présence sur les réseaux sociaux, elle est vraiment basée sur l'information et la sensibilisation. Et là, on a une campagne qu'on a lancée suite à... En regardant en fait tous bêtement nos statistiques internet, en regardant pourquoi les gens viennent sur notre site. Je me rappelle un jour avoir ouvert des yeux comme ça en voyant que les gens... Il y avait une personne qui était venue sur notre site en tapant les pauvres sont désassistés. Une ou deux personnes, je crois, deux personnes. Les pauvres sont désassistés. Et alors là, je me suis mise à regarder effectivement régulièrement, on avait des gens qui arrivaient sur notre site en tapant les pauvres sont désassistés. Et donc, je me suis dit mais pourquoi ils viennent sur notre site ? Comment ils sont arrivés là ? Enfin... Et puis, comme on a évidemment toujours pour objectif d'augmenter le nombre de personnes qui viennent sur notre site et qu'on sait comment fonctionne Google, j'ai vu avec mon collègue avec lequel on est co-responsable du site, je lui ai dit mais en fait, si on écrivait ça, si on écrivait un article dont le titre c'est les pauvres sont désassistés, mais derrière, on y répond, on dit ce que nous, on en pense et on apporte nos réponses, ça ramènerait sûrement plus de monde sur le site puisqu'il y a des gens visiblement qui cherchent ça. Et donc, on est parti sur cette idée des idées reçues, le fact-checking qui est très à la mode. Et voilà, donc ça fait deux ans à peu près qu'on a commencé et pour aboutir, l'année dernière, on a fait une campagne dans les médias où on a eu des médias qui ont offert des pages de publicité, on a eu à peu près 300 médias qui nous ont offert des pages avec, en l'occurrence, on avait choisi deux idées reçues, c'était l'une on s'en sort mieux au RSA Cosmic et l'autre, c'était les pauvres sont défraudeurs et où on comparait en fait, le montant de la fraude des gens au RSA et le montant de la fraude fiscale qui était tellement grande qu'elle sortait même de l'affiche en proportion. Et donc voilà, donc notre discours, il est beaucoup là-dessus. On peut répercuter aussi des informations par d'autres, par les journaux, etc., qui donnent des éléments de la situation des personnes en situation de pauvreté aujourd'hui, de l'augmentation, des témoignages, des choses comme ça. mais beaucoup aussi ces idées reçues. Le mois qui a précédé la journée mondiale de Fus de la misère, tous les jours, on mettait en ligne et Apprenti d'Auteuil nous a bien relayé, on mettait en ligne une idée reçue illustrée par un dessinateur de presse et ils nous ont offert leur dessin. Une idée reçue et puis sur Facebook et sur Twitter et puis on mettait l'image parce que quand même ça aide beaucoup à être retweeté quand il y a une jolie image et puis le lien vers la page de notre site qui expliquait la réponse à cette idée reçue. Un exemple. C'est un très bon exemple. Marion, tout à l'heure, enfin, si je ne me trompe pas, ça fait deux ans vraiment que vous avez décidé d'engager une vraie communication sur Internet. Si tu veux faire un retour d'expérience sur les quelques erreurs qui ont pu être commises ou ce que tu as appris et des choses que tu pourrais partager avec tout le monde qui est présent dans la salle. Les erreurs, j'en ai eu fatalement. Celle dont on a le plus conscience aujourd'hui, en tout cas, c'est qu'on n'a pas saisi suffisamment tôt l'influence du référencement et particulièrement l'utilisation du référencement payant sur Google. C'est vrai qu'on comptait beaucoup sur notre référencement naturel pour arriver, comme tout le monde, en premier, sur la première page. Et voilà, on s'est quand même rendu compte il y a quelques mois qu'il allait falloir qu'on travaille également en payant. Et donc, on s'est lancé maintenant dans cette bataille. mais voilà, donc ça, c'est un écueil du coup pour ceux qui vont se lancer à éviter. Ne négligez pas du tout l'importance du référencement payant sur Google. C'est un vrai plus. Et nous, on a commencé à y travailler vraiment très sérieusement au mois d'octobre ou de novembre et on en a déjà les fruits. on a vraiment plus de trafic et plus de trafic qualifié sur notre site. Donc, c'est un vrai plus. Et tu me parlais également d'un programme Google ? Ah oui, alors, il existe effectivement pour les ONG sur Google un programme qui s'appelle Grants. Google permet d'avoir X centaines d'euros de mots-clés offerts par mois. Alors, il y a plusieurs règles et conditions mais c'est un programme auquel on peut souscrire en tout cas quand on est une ONG. Merci. Maintenant, on l'a vu tout à l'heure, on parlait de Twitter, donc l'individu qui finalement rapporte l'information avant le journaliste. On est vraiment dans une ère de temps réel. Tu parlais des recherches sur d'auteurs de recherche qui t'amènent justement à prendre la parole sur des sujets qui finalement ressortent. La communauté, quelles sont tes ambitions pour 2014 différentes ? Chez nous, il faut voir qu'on est sur Facebook et sur Twitter parce qu'un jour à la fin d'une réunion, d'une grosse réunion liée à la communication et tout, j'ai dit qu'il y avait un point que j'aurais voulu aborder, c'est est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on crée une page sur Facebook ? C'était fin 2008 je crois et c'était la fin, ils n'avaient aucune idée de ce que c'était Facebook. Ils m'ont dit vas-y, ouais, vas-y. Voilà, donc ce qui fait qu'en fait ils sont tous au moins, ils ont à peu près des profils Facebook. Il y en a quelques-uns que j'ai aidé à se lancer sur Twitter mais tout ça c'est encore tellement nouveau qu'en fait tout ce qui arrive par Facebook et Twitter c'est toujours merveilleux. Donc en tout cas on n'a aucun objectif fixé par les responsables nationaux quoi. Et après nous notre objectif c'est de voir le trafic du site augmenter et le nombre de followers etc. augmenter quoi. C'est le truc on est toujours content de voir ça mais on n'a pas enfin voilà on n'a pas un objectif hyper précis ou quoi. Chiffré. Ah non, chiffré non. Déjà t'es des carréments les chiffres c'est fou. De notre objectif c'est pareil on est allé un peu plus tard que sur Facebook mais on n'a pas non plus un objectif clairement assigné évidemment c'est voilà faire rayonner nos actions faire que nos fans en tout cas sur Facebook partagent de plus en plus le contenu qu'on peut leur proposer et s'engagent encore plus là c'est pas du tout des choses qui sont proposées en termes de stratégie pour la fondation mais pourquoi pas à terme effectivement faire que nos fans sur Facebook deviennent également des embarcadeurs des dénévoles des donateurs parce qu'aujourd'hui je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui soit travaillé par les associations que de faire de leurs femmes des donateurs oui au-delà l'action de devenir fin qui est une implication personnelle concrète voilà mais après un résultat seulement étudiant aujourd'hui il y en a peu qui travaillent là-dessus en tout cas nous on n'est pas encore dans cette dimension mais je pense qu'à terme c'est quelque chose qui va venir assez naturellement finalement et c'est un petit peu ce qui expliquait Isolique qui est parti tout à l'heure quand elle disait qu'elle faisait matcher ses amis Facebook avec des emails enfin et sur sur Twitter voilà nous on continue sur notre stratégie de 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 finalement de plus de plus militante oui j'avais une dernière question que je souhaitais vous poser c'était dans le cadre de web est-ce qu'il y a des domaines de compétences particuliers qui pourraient vous aider dans vos démarches enfin tout tout partage d'expériences nous aide et nous enrichit parce que enfin peut-être on va se faire internet mais on va se faire sur les réseaux sociaux je pense qu'on est tous en train d'apprendre en marchant enfin tous les jours on a des nouvelles appli tous les jours on a des nouveaux comportements et du coup voilà on s'enrichit tous des expériences des uns et des autres et voilà enfin vraiment il faut moi je crois beaucoup dans l'opportunisme aussi dans notre métier et se saisir de ce qu'a fait la télé ou de ce qu'a fait la croix sur un sujet et se dire c'est super malin comment moi je pourrais peut-être utiliser ça pour la communauté pour animer non ? plus dans cette dimension là en tout cas alors nous on est toujours on fonctionne quand je disais qu'on était deux à la com pure c'est pas juste en fait je mentionne pas tous les bénévoles parce qu'on fonctionne énormément avec des bénévoles donc on a toujours besoin de gens sur notre site en permanence il y a des annonces pour des graphistes ou des gens qui sont capables de faire des animations flash ou des trucs comme ça enfin voilà c'est toujours toujours en train de chercher notre budget il est vraiment riquiqui on a vraiment rien en fait quasiment on fait quasiment à zéro pour toute la com c'est surtout des relations presse et le web donc voilà c'est juste du temps de travail de salarié il reste des bénévoles donc voilà et puis on met on est en train de recruter un webmaster pour le site international je crois qu'il y a deux offres d'emploi qui circule depuis cette semaine voilà donc à faire circuler c'est parmi vous il y a des gens qui connaissent des gens qui voilà et on est toujours et on est en train de mettre sur pied un truc pour recruter des web citoyens des web bénévoles des web des gens qui sont là on a déjà une petite cellule en cas d'attaque c'est-à-dire qu'il y a quand un journal fait un article sur nous et plus particulièrement dans certains journaux d'accord parfois il y a des réactions très très vélementes contre les personnes en situation de pauvreté et tout et donc là on a déjà un petit noyau de personnes qui peuvent être déclenchées et qui vont répondre et on est en cherche à étoffer ça par des blogueurs par voilà merci en tout cas merci beaucoup